Mission impossible pour les uns, petit meurtre entre amis pour les autres ou encore les marches du pouvoir. Bref, les ténors du parti ne manquent pas d'imagination. Dans les principaux rôles ce soir, Alain Juppé, François Fillon et Jean-Pierre Affarin, le triumvirat aux commandes pour composer la direction transitoire. Et Jean-Pierre Affarin a déjà sa petite idée. Luc Châtel, qui s'il revient sur la démission collective, peut être un responsable qui a tous les pouvoirs administratifs et juridiques nécessaires. Donc il faut allier la légitimité politique, qui est celle des anciens premiers ministres, à celle de nos statuts. À Luc Châtel administratif, au trio, la politique, avec, pourquoi pas en plus, un collège d'une dizaine de membres. Le scénario aurait le mérite en tout cas de contenter tout le monde, ou presque, mais le mercure pourrait grimper de quelques degrés. François Fillon veut être vigilant. Est-ce qu'on peut mentir, tricher, détourner l'argent des adhérents et des sympathisants, et ensuite prétendre représenter la France et les Français ? Moi, je vous réponds non. Non et non. Une autre question planera sur le bureau politique. Que fera Nicolas Sarkozy avant ou après l'été ? En attendant, preuve que l'heure est grave, confie un élu. Edouard Balladur sera présent. Et voilà un ancien Premier ministre de plus. C'est parti. C'est parti. Merci.